Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 148 Rouleau qui gratte Deuxième partie Dans la première partie On est allé sur SketchUp Et on a fabriqué ce plan Pour nous permettre D'avoir un dévidoir A rouleau de Toile ou papier abrasif Le papier abrasif Que les amanges De chez les membres ont envoyé Le papier abrasif on s'en sert tout le temps Moi j'en consomme pas mal Donc ça en rouleau C'est juste super pour moi Mais d'avoir les rouleaux comme ça qui traînent C'est chiant Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va prendre le plan qu'on a fait sur SketchUp On va prendre la plaque De contreplaqué de 15 mm d'épaisseur En peuplié Que j'ai acheté et on va essayer de se fabriquer ça Allez c'est parti Je commence donc par faire un peu de place Sur mon pseudo établi Pour pouvoir poser Ma petite plaque de contreplaqué de peuplier Je vais donc commencer par placer les dimensions Que j'ai sur mon plan D'abord les trois plaques principales Qui forment la boîte Et qui ont une largeur identique Je prends mon équerre Une règle Et je reporte sur la plaque de contreplaqué La bonne dimension Comme d'habitude Ne pas hésiter à revérifier plusieurs fois Les dimensions et le traçage Parce que dès que la découpe est faite C'est trop tard Il est temps maintenant de faire place A mon nouvel outil préféré La scie ruban Que les amis de l'aimant M'ont envoyé Pas besoin des différents guides Je vais faire cette découpe A la main En essayant de rester le plus près Du trait de crayon Bon C'est pas l'outil idéal Pour ce genre de découpe Clairement Une scie circulaire sur table Aura été beaucoup plus précise La lame vibre un peu J'ai un peu la tremblote Mais vu mon espace disponible C'est la meilleure des solutions Et le résultat de cette première découpe N'est pas si vilain que ça J'ai donc ma largeur de prête Pour les 3 futurs panneaux Je vais donc pouvoir les marquer Et passer à la découpe Même si ce n'est pas l'outil idéal La machine mange le contrepaquet de peuplier Sans aucun problème Et c'est un vrai plaisir De travailler avec une machine pareille Je continue donc Avec les 2 autres plaques Après avoir correctement marqué Les lignes de coupe Je prends mon template Pour les 2 côtés Et je le découpe avec des ciseaux J'essaye de trouver un morceau de contreplaqué Sur lequel je vais pouvoir découper Les 2 côtés de ma boîte Je marque Revérifie encore une fois Avec les éléments précédemment découpés Et me lance dans ma découpe Je vais découper ces 2 morceaux en même temps Donc pour les maintenir temporairement J'utilise du scotch double face Un bon moyen de me simplifier le boulot Et je colle aussi mon template Au scotch double face Puisque je n'y trouvais pas ma bombe en spray Au final Ça marche aussi bien Et c'est bien moins chiant à décoller Retour à la scie à ruban Pour découper mes 2 pièces latérales en même temps Et là je découvre tout l'intérêt De cet outil génial Pouvoir découper des arcs de cercle Et des petites découpes De façon plutôt précise De façon super simple C'est assez impressionnant Pour une première utilisation Ce qu'on peut faire avec cet outil J'ai vraiment été bluffé Et vous risquez de voir régulièrement Cette merveilleuse machine Dans de futurs épisodes Maintenant que mes découpes sont faites Il va falloir ranger un peu Comme vous le voyez Ma scie à ruban Est pas loin de mon lit Et surtout je n'ai pas une surface de travail impressionnante Donc la règle Est de toujours ranger et nettoyer après utilisation Sinon ça devient vraiment invivable Très très vite Un petit coup d'aspirateur Pour avaler toute cette poussière Et on va pouvoir passer à l'étape suivante Un petit assemblage à froid Pour être sûr que je ne me suis pas trompé Sur une des dimensions Et ouf Tout semble correct Il est temps maintenant De positionner la barre Sur laquelle les rouleaux vont pendre Et de marquer son emplacement Je me perce un trou Et vais installer l'autre machine de la mort Envoyée par les mains La scie à champon J'agrandis un peu mon trou Trop petit pour y faire passer la lame Et je tente de tout positionner J'avoue c'est pas évident les premières fois On tâtonne On cherche Et je suis sûr que les prochaines fois Je serai moins lourd d'eau Comme je n'ai pas de mèche suffisamment grosse L'objectif est donc de découper plus ou moins correctement un trou Pour y faire passer le support des rouleaux Autant pour la scie ruban Son fonctionnement est trivial et plutôt évident Autant j'avoue je galère un peu pour la scie à champon Mais je suis sûr que ça viendra dans les prochaines semaines Après avoir bataillé un peu pour trouver une approche correcte J'arrive à venir à bout de ma tâche Un petit coup de rangement là aussi Et on va pouvoir passer à l'assemblage Tout d'abord je libère les deux parties latérales de la construction Et enlève le scotch double face Je place tous les éléments et je passe à l'assemblage Pour tous les éléments je vais prépercer des trous Pour pouvoir visser Et je vais aussi coller toutes les parois les unes aux autres Ici rien de compliqué Je marque la largeur des parois Perse, applique ma colle Mets en place les éléments et visse tout ça ensemble Oui j'utilise des vis pour le placo Mais elles sont moins chères que les vis pour bois Et marchent tout aussi bien Rien de dramatiquement compliqué ici Si ce n'est de bien placer les différents éléments Au bon endroit Notre dévidoir commence à prendre forme Il ne reste plus qu'à visser la face avant Et notre boîte sera terminée Je teste avec mes rouleaux d'abrasif Et ça marche carrément bien Maintenant la dernière tâche Je vais utiliser une lame de scie à métaux Pour servir de couteau Pour permettre de découper l'abrasif sur place Deux vis, quelques rondelles, un petit coup de visseuse Et le tour est joué Il ne reste plus maintenant qu'à lui trouver une place sur mon pseudo établi Et de pouvoir foncer comme un barbare Et bien voilà un projet bien sympathique Qui me permet de ranger mes bandes Mes bandes abrasives Super pratique Alors Première fois où j'utilise La scie à ruban et la scie à chantourner Donc je suis quand même une quiche Tout n'est pas génial Mais Ça marche Et c'est à peu près tout ce que je demande Et c'est super pratique Ça me permet d'avoir sous la main Tous mes trucs abrasifs Donc je les ai rangés 80 d'abord Et 120 ensuite J'en ai profité pour mettre J'ai encore Un ou deux emplacements Si j'ai envie de mettre un rouleau de scotch Alors le problème c'est que Ma Lame de scie à métaux Est pas suffisamment grande Mais en tout cas elle est suffisamment grande Pour Mes 4 éléments De matière abrasive Et c'est super Simple Tu prends Tu déchires Et t'as ton bout de papier abrasif Pour Poncer à ma chambre Voilà Ça m'a appris plein de choses Sur le fonctionnement de la scie à ruban Sur le fonctionnement de la scie à chantourner Comme vous avez pu le voir Je suis une grosse quiche de l'espace Mais je vais m'améliorer Je vais faire d'autres projets Le contreplaqué que j'ai pris C'est pas du contreplaqué génial C'est du contreplaqué de peuplique C'est vraiment Vraiment très mou comme bois Moi j'aime bien Il est clair Mais alors Super simple à travailler Peut-être un peu trop simple Et peut-être pas assez solide Mais on verra La cirugan c'est génial Ça fait plein de poussière Mon ami l'aspirateur Je le garde Pas très loin Voilà Vous êtes un menuisier psychopathe Vous avez plein de remarques à me faire Des conseils Des insultes Bien sûr N'hésitez pas Vous savez comment ça marche Les commentaires Les emails Twitter Facebook Instagram Et tous ces autres trucs là Moi je suis content de ma petite construction C'est ma première Ça pourrait être mieux Et ça va être mieux Ben voilà C'est tout pour cette fois Inspirez-vous Faites des trucs Et que la barbecue Soit avec vous Sous-titrage ST' 501